Permettez-moi d'abord d'exprimer ces sacondolences aux familles des victimes. C'est vrai que si on compare la situation d'hier soir à celle d'aujourd'hui, ce matin, on était à 99 foyers d'incendie, dont 18 huit ailleurs. On est actuellement à 69, dont 14 huit ailleurs. Ça veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été consentis durant la nuit, où il y a eu l'extinction de 30 foyers d'incendie. On est à 24, il y a eu l'extinction d'un seul foyer, les opérations sont toujours en cours. Ravila et du Sétif avec deux foyers, Tébessa avec un seul foyer, Tidjel avec six foyers, Blida avec deux foyers, Genma avec deux foyers, Tarf avec 15 foyers, Annaba avec trois foyers, Medi avec un seul foyer, Bidjaï avec huit foyers, Sougaras avec deux foyers, Bouira, et Bouira et Cheneuf avec un seul foyer. À ce moment-là, ce qui s'est passé justement, on est plus que certain que c'est des actes criminels qui ont été faits, je dirais, de façon carrément, je qualifierais, de vicieuses. À ce moment-là, ce qui s'est passé justement, on est plus que certain que c'est des actes criminels qui ont été faits, je dirais, de façon carrément, je qualifierais, de vicieuses. Pourquoi ? Parce que ces gens-là connaissaient un peu la spécificité de la région, ils savaient que c'était des reliefs extrêmement accidentés, isolés, où il y avait aussi de l'activité humaine, il y avait aussi des hameaux d'habitation à proximité, donc il y avait bien sûr une température caniculaire qui favorise, qui n'enconche pas, mais qui favorise des vents assez importants, qui permettent une propagation rapide et des espèces, malheureusement, très vulnérables aux feux de forêt, avec une trace herbacée assez fournie. Donc, si tous les ingrédients étaient là, ils savaient ce qu'ils faisaient, ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. Il y a des endroits qui ont été, je dirais, carrément, judicieusement choisis, ont augmenté la difficulté. Quand on a commencé à avoir les appels de secours, au début, on est parti avec cinq foyers, puis par la suite, on est passé rapidement à 20 foyers. Je reste quand même à la vigilance citoyenne, je dirais, c'est l'un des meilleurs systèmes qu'on puisse avoir. C'est pour cela que je lance un appel pour qu'on ait plus de vigilance à chaque fois qu'on a un doute, il ne faut pas hésiter d'alerter. C'est un acte de citoyenneté. Quand on voit une personne qui a un comportement qui est susceptible d'engendrer, il ne faut pas hésiter à l'appeler. C'est un acte de citoyenneté. Vous savez que le moment où il y a eu le déclenchement, il y a eu un nombre important de déclenchement. Durant cette journée, il faut qu'on soit précis, on avait à traiter 66 points de feu. À travers tout le feu ? Non, à travers la ville, à Tizibzou seulement. 66 points. Et les plus violents, justement, ont été déclenchés dans des endroits extrêmement difficiles d'accès, éloignés par rapport aux unités. Et surtout, avec des endroits, je dirais, pourquoi j'ai utilisé le mot vicieux ? C'était carrément des carrefours. Et les vents ont permis justement la diffusion des incendies vers plusieurs directions. Donc beaucoup de villages étaient menacés. À l'époque, nous avions plus d'une centaine de villages à prendre en charge dans l'immédiat. Vous savez que si une simple lecture de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on comprend vite qu'on est visé, que la gérée est visée. Donc il faut absolument être solidaire. Il faut développer notre sens de citoyenneté. Il faut que chacun de nous soit jaloux de notre pays. On doit participer à sa préservation. C'est notre affaire à tous, en tant que citoyens. Je dirais que la forêt nous appartient à tous. Il faut que tous soient responsables et qu'on soit acteurs de notre propre sécurité. Notre pays est fort, est fort par son peuple, est fort par son armée, est fort par ses moyens, par son État. Et fort, je pense qu'ils se sont trompés de cible, est fort, je pense qu'ils se sont trompés de cible, est fort, je pense qu'ils se sont trompés de cible. À ce moment-là, ce qui s'est passé, justement, au niveau de la blague des exos, on est plus que certains que c'est des actes criminels qui ont été faits, je dirais, de façon carrément, je qualifierais, de vicieuses.